bonjour découvrons la nouvelle interface de ticketing d'autotask la fenêtre de ticketing est maintenant divisée en trois grandes parties la partie gauche qu'on va appeler les détails la partie principale au milieu et la partie droite qui s'appelle insight pour avoir des informations les éléments essentiels du ticket comme la société l'utilisateur le statut et la priorité sont maintenant visibles tout de suite en haut à gauche dans la partie détails pour avoir plus de détails sur la société par exemple vous allez pouvoir retrouver ce type d'infos dans le volet insight ici par exemple l'adresse le nombre de tickets ouverts chez ce client les informations pour préciser quelle est la typologie de tickets la source etc moins disponible dans la partie détails ici on va retrouver également sur quelques le ticket est assigné et quelles et les ressources qui vont traiter le ticket la partie principale va reprendre bien sûr la partie chrono ici la description du ticket avec éventuellement une timeline qui va pouvoir vous donner les différentes échéances du essai la appliquée sur le ticket et la partie activity beaucoup plus accessible maintenant qu'on peut retrouver ici avec les différentes actions qui ont pu être réalisés sur le ticket sachez que vous pouvez également réaliser des filtrage ici pour pouvoir limiter ce que vous voyez au niveau du fil d'activité quand vous avez beaucoup d'éléments sur la partie droite vous allez retrouver des petits blocs d'insight que vous allez pouvoir paramétrer et qui vont permettre d'avoir plus d'informations sur la société une opportunité un équipement etc complètement à gauche on va avoir la partie quick toolbar qui vous permet de créer rapidement une saisie temps une note rajouter une pièce jointe etc avec à chaque fois un petit raccourci clavier les live links sont maintenant disponibles directement ici et vous pouvez aussi créer un insight pour les afficher vous remarquez qu'il ya maintenant beaucoup plus de couleurs que ce soit sur le statut la priorité ou la catégorie ticket tous ces éléments sont maintenant complètement personnalisable vous pouvez facilement aussi avec les petites icônes ici ou ici faire une copie du numéro de ticket ou du titre du ticket dans le presse papier retrouvez toutes nos autres vidéos pour savoir comment personnaliser ses affichages car maintenant avec les tickets de catégorie toute cette interface est complètement personnalisable afin que vous puissiez avoir une expérience la plus optimisée possible merci